Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre la RTNC pour vous informer. On en parle depuis plusieurs semaines dans les médias. L'option de la Congolité défendue par Noël Chani dans le but de verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté a pris la forme d'une proposition de loi déposée hier jeudi au secrétariat général de l'Assemblée nationale. Elle a été portée par le député national Nsinghi Pouloulou. Le reportage est de Sylvie Morembor. Elle a fait trop de bruit avant son dépôt. La proposition de loi sur la Congolité portée par le député national Nsinghi Pouloulou en présence de son auteur Noël Chani a été officiellement réceptionnée à l'Assemblée nationale ce jeudi 8 juillet 2021. Selon son auteur, elle permet si elle est adoptée au potentiel candidat aux hautes fonctions d'être congolais de père et des mère. C'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi, cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de père et des mère. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous, nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à la reporte de Ndini, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de notre. Vous êtes dans votre pays. Cette proposition de loi sur la congolité sera mise en examen approfondie au niveau de la commission politico-administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement avant son adoption au niveau de l'Assemblée plénière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu ce jeudi cinq copies figurées de lettres de créance des nouveaux diplomates accrédités en RDC. Christophe Lutundula a vu défiler dans son bureau les ambassadeurs sud-soudanais, turcs, nigériens, éthiopiens et mauritaniens. Le résumé de toutes ces audiences avec Doris Mouz. La journée du jeudi est restée chargée pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Six copies figurées de lettres de créance à recevoir pour que les ambassadeurs puissent valablement représenter leur pays. Ayane Majak Malou, ambassadeur de la République du Sud-Soudan, est le premier à déposer ces copies figurées. Plusieurs fois ministre du gouvernement de son pays, professeur d'université et diplomate de carrière, ce nouvel ambassadeur promet d'oeuvrer à l'amélioration de relations entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Mehet Mini Dirik est le nouveau chef des missions diplomatiques de la Turquie en République démocratique du Congo. Transisant des carrières en diplomatie, il connaît le jus et coutume. En se conformant à cette remise de copies figurées, il a réaffirmé le maintien du partenariat gagnant-gagnant qui caractérise les relations entre Ankara et Kinshasa. Ang Omar Suleiman fait lui ses débuts dans ce domaine délicat. Ingénieur de formation, il draine une longue expérience dans le domaine maritime et en République démocratique du Congo. Il va représenter la République fédérale du Nigeria. Une nouvelle figure de la diplomatie éthiopienne en République démocratique du Congo, il s'agit de Wachet Tades, professeur d'université. C'est une vieille routière de couleur diplomatique. Elle sera pour quelques années le porte-étendard de la République d'Ethiopie en République démocratique du Congo. Le dernier à remettre au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Christophe Lutondula est le nouvel ambassadeur de la République de Mauritanie. Il s'agit de Ahmed Kamara qui dispose d'un savoir avéré sur les questions d'environnement et de développement durable. Il sera l'interlocuteur valable de la République démocratique du Congo pour la Mauritanie. Une journée si remplie que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a terminé par un échange important avec Mme Claude Grandman qui est venue proposer un projet de création d'un centre stratégique moderne de recherche israélo-congolais. La RDC assure la présidence tournante de l'Union des conseils des chargeurs africains. Son président, le Congolais patient Saïba Tamboué, est en tournée de travail dans différents pays africains pour s'imprégner de l'implication de recommandations issues de la zone de libre échange continentale africaine. A l'étape de la Guinée-Conakry, patient Saïba a visité quelques infrastructures de facilitation pour évaluer les efforts des conseils guinéens des chargeurs. Edithia. La base remplie de riz et de noix de cola, c'est une habitude nationale pour les autres démarques en Guinée. Patient Saïba Tamboué, président de l'Union des conseils des chargeurs africains, a eu droit à cet accueil par Mbami Sangaré, directeur général du Conseil guinéen des chargeurs. Sur place à Conakry, les travaux étaient à leur deuxième jour. A Bill et Perspicace, le président de l'UCCA, patient Saïba Tamboué, s'imprègne rapidement des matières que le secrétaire général lui présente, échange quelques mots avec ses collègues directeurs généraux et il a la pleine direction des affaires. Quelques visites sur certaines infrastructures de facilitation pour évaluer les efforts du Conseil guinéen des chargeurs et sa capacité d'aider les pays de l'Interland comme le Mali, la satisfaction est au rendez-vous. Le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs veut patient Saïba Tamboué disponible pour l'Afrique. Le leadership du jeune président, sa vision sont tout simplement ébuissantes. Nous demandons à la RDC de nous permettre d'utiliser l'expérience et l'expertise de notre très cher frère, le président patient, qui déjà a du boulot parce que tout simplement l'Union des conseils des chargeurs africains est un partenaire stratégique, je dis bien stratégique du secrétaire général de la ZLECAF. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne comme ça. Le séjour du président de l'Union des conseils des chargeurs africains à Conakry aura été une réussite, mais surtout un apport indispensable pour l'appropriation de la ZLECAF par les membres régionaux de l'UCCA. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a rendu une visite de compassion hier à la famille biologique d'Ernest Kabila Ilunga, directeur général de la RTNC, décédé le 25 juin dernier. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Samalou Koundé, est venu consoler la famille éprouvée. Très attristé et pris de compassion par cette perte, Patrick Mouyaya Katembué est revenu sur la vision de la modernisation de la chaîne nationale qu'il avait déjà entamée avec Ernest Kabila Ilunga, des souvenirs qui plongent le porte-parole du gouvernement dans un questionnement face à la mort. Face à la famille, aux enfants aujourd'hui orphelins de leur père, le ministre de la Communication et Médias a exprimé sa douleur. Après avoir échangé avec le membre de la famille Kabila Ilunga, les portes et paroles du gouvernement Samalou Koundé, le ministre Patrick Mouyaya Katembué a signé le livre de condoléances. Retenez que c'est dans la nuit du jeudi au vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa, la capitale de la RDC, que le directeur général de la RTNC a pris un aller sans retour vers le DELA. Et puis sachez que c'est aujourd'hui que la RTNC va rendre un dernier hommage à son directeur général Ernest Kabila Ilunga. Le programme se déroulera ainsi. Lieu, esplanade Maman Angebi de la RTNC, 8 heures, mise en place terminée. 8 heures 5, arrivée des directeurs de la RTNC, 8 heures 10, arrivée du président du conseil d'administration, arrivée des mandataires des entreprises et établissements publics, arrivée du directeur général AI de la RTNC, arrivée du secrétaire général à la Communication et Médias. 8 heures 15, arrivée des membres du gouvernement, 8 heures 20, mot de circonstance du ministre de la Communication et Médias, mot de la famille, 8 heures 30, témoignages, 9 heures, dépôt internationales de Ndjili. Alors, l'enterrement est prévu le dimanche 11 juillet à Lubumbashi. Il s'est ouvert hier jeudi à Kinshasa un atelier sur les rôles de médias dans la formation du leadership, dans la promotion du leadership féminin. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a assisté à la cérémonie de lancement de cet atelier. C'est au cours de cet atelier de trois jours sur le rôle de médias dans la promotion du leadership féminin et de la participation de femmes à la vie politique et à la prise de décisions que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a encouragé les femmes journalistes à exceller dans leur domaine. Le président Tshiseki dit, essaie de faire la différence. On a une femme qui a été désignée pour la première fois dans l'histoire, gouverneure de la Banque Centrale. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, on a des femmes vice-premiers ministres au gouvernement. Je crois qu'il y a une volonté politique d'y aller, mais je crois aussi que nous devons fortement agir sur la culture pour que les femmes elles-mêmes ne perçoivent pas certaines choses comme si elles étaient réservées qu'aux hommes. En présence du représentant de l'UNESCO en RDC et de la présidente de l'Union Congolaise de Femmes de Média, le ministre Patrick Mouyaya Katembo estime que l'implication, la participation et la représentation de la femme au processus décisionnel, essentiel pour la mise en œuvre des activités de développement durable. C'est aussi un acte d'équité et un début de réparation d'une injustice. Cet atelier de trois jours constitue un cadre de discussion thématique autour des expériences et de pratiques de l'utilisation de médias pour le femme leader, question de promouvoir la visibilité de leurs actions. Juste après cette rencontre, c'est dans son cabinet de travail de la Gombe que le ministre de la Communication et Média, porté parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembo, a accordé une audience au représentant pays de Save the Children, Amavi Akpamago. Les tâches réparties sont désormais claires entre le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et le ministère de la formation professionnelle. Tout a été dit au cours d'une réunion entre les experts de ce deux ministères. Commencé par un échange avec les ministres de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba. Il a été question de se mettre d'accord sur les fondamentaux et la méthodologie à appliquer pour la réussite des travaux qu'ils ont initiés. Lesquels travaux mettent autour d'une table les experts des deux parties en vue de baliser le chemin pour un secteur éducatif assaini et exempte de chevauchements et autres tensions. Dans la salle où les deux parties se sont retrouvées, la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou-Kabenga, a énuméré les différentes problématiques qui opposent les deux ministères. Il s'agit notamment de la saisie par les sécopées des primes de cadres et agents autrefois du ministère de l'éducation qui ont été affectés au sein du ministère qu'elle pilote désormais. À cela, il faut ajouter la gestion des écoles de formation qui, selon les attributions des ministères, devraient être du ressort de la formation professionnelle et métier. La problématique vient au niveau des personnels. Cette divulgence, ça crée même de grands problèmes au niveau provincial. Voilà pourquoi mon collègue et moi, nous sommes décidés de se mettre ensemble avec nos techniciens pour que nous puissions trouver vraiment une solution idéale et enfin de faire fonctionner nos ministères. À l'issue de ces travaux sortiront les résolutions qui feront l'objet d'un arrêté interministériel lesquels devraient clarifier les choses et ouvrir la voie à une collaboration franche pour le bien, la jeunesse, voire de tout le pays. Ouverture à Kinshasa des travaux des états généraux des mines sous le thème secteur minier, moteur de croissance et du développement socio-économique de la RDC. Travaux ouverts par la ministre de Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, cités à l'immeuble du gouvernement. L'objectif est de relancer le secteur minier, socle du développement économique en Afrique. Reportage Paulette Nsamba. Durant trois jours, soit du 8 au 10 juillet 2021, les états généraux des mines vont se pencher aux grandes questions d'actualité du secteur minier. Il s'agit essentiellement de la lutte contre la fraude minière qui fait perdre à l'état congolais des normes ressources financières, l'empêchant de maximiser les recettes. Sans oublier la maîtrise et la connaissance de notre sol et sous-sol, la transparence et la rédivabilité dans le secteur minier, la responsabilité environnementale et sociétale, la participation de l'état, mais aussi et surtout la prise en compte de l'exploitation minière artisanale. Kalampinga, l'invité spécial de la ministre de Mines, circonscrit le secteur minier qui pose problème. Il y a des conflits entre les grands opérateurs miniers et l'état, axés autour de la nouvelle loi minière, de la fiscalité, des harcèlements administratifs, du respect ou non des différents aspects des règlements miniers. De l'autre côté, vous avez l'état qui se plaint de certains comportements qui viennent des opérateurs miniers. La patronne des mines a émis le vœu de redresser et innover ces secteurs. J'invite les participants à formuler des recommandations pertinentes qui me permettront d'améliorer la feuille de route qui va guider mon action et cela dans le respect du programme d'action du gouvernement. L'RDC étant une plus grande réserve minière, elle a donc un grand rôle à jouer pour le développement économique en Afrique. Le fonctionnement de l'administration provinciale de petites et moyennes entreprises du Nord-Kivu a figuré dans l'agenda du ministre d'Etat Estache Mouhandi. En ces jours dans cette province, il a reçu les chefs des divisions et chefs des bureaux pour s'enquérir de la situation sur terrain. Notre envoyée spéciale, Mireille Ndégué. En termes de sa mission dans la province du Nord-Kivu, le numéro 1 de l'entrepreneuriat, maître Estache Mouhandi Moubembe, a voulu s'imprégner du fonctionnement de l'administration provinciale de son secteur et les différents problèmes auxquels elle fait face. D'où cette réunion avec le chef des divisions provinciales conduite par Crispin Baloumé. Le manque de la prime reste le souci majeur. Nous sommes très satisfaits parce qu'il vient de nous promettre qu'il va s'y impliquer. Doléance prise en compte par l'autorité qui a réitéré son engagement pour des solutions immédiates. Il y a un gars qui nous sont matriculés, qui ne sont pas payés, il y a de nouvelles unités. On a besoin d'avoir tous ces détails-là pour nous permettre de suivre. Parce qu'en ce qu'en termes des effectifs, les derniers points, il y a des problèmes six derniers entre vous. C'est vraiment un problème d'éducation. On va arriver par rapport à la prime, c'est vrai. C'est un plan moyen. Que ce soit au PME où nous sommes, que ce soit à l'économie où nous étions hier, on a l'impression d'une catégorie de fonctionnaires qui sont privilégiés pendant que d'autres vivent dans des conditions difficiles. Parce que quand vous allez oublier vos finances, que l'on est crédible, et notre allusion, c'est dans le pays permanente. Il ne devrait pouvoir généraliser tout cela. Ça doit faire un objet de discussion au niveau du gouvernement pour qu'il n'y ait pas ces injustices-là. Et nous nous battons par rapport à cela. Les chefs de bureau de l'administration provinciale de PME ont par la même occasion présenté leur civilité au ministre d'État nommé à la tête de ce secteur. Le PME étant les piliers du développement économique national en RDC. Les représentants des autorités traditionnelles se sont rendus chez la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé. Ils sont allés solliciter son implication en vue de leur rapprochement avec les instances parlementaires. Reportage, Laetitia Elongovangou. Représentée par le grand chef Niamaoukou et Tambo Kuangov, cette délégation a ouvertement sollicité l'implication personnelle du ministre de Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, pour favoriser le renforcement de liens et de développer la proximité entre le parlementaire et les chefs coutumiers, qui sont tous les représentants du peuple. Ces autorités traditionnelles ont en outre rappelé leurs facilitateurs auprès du gouvernement d'avoir une oreille plus attentive aux différentes préoccupations de la population. La délégation des autorités traditionnelles de Léopoldville a aussi évoqué la question relative à la réhabilitation de routes qui relient Kinshasa à d'autres provinces. Nous sommes très contents de rencontrer Madame la ministre pour lui transmettre une préoccupation multiple au sein du gouvernement central, entre autres la réhabilitation de la route en dessin de agricole. En ce qui la concerne, la ministre chargée de Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, a rassuré à ses hôtes de son implication personnelle pour améliorer les liens existants entre les autorités traditionnelles et les parlementaires. Et puis le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication vient de représenter la RDC au plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile tenue à Barcelone en Espagne. Les débats concernant la cinquième génération et la cybersécurité ont alimenté ces travaux qui avaient pour thème l'impact de la connectivité dans le monde. Nono Masekou. Après avoir assisté à l'ouverture officielle du programme ministériel de l'Association des opérateurs de la téléphonie mobile GCMA, les ministres congolais des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétentique a eu une série d'échanges avec les organisateurs de la GCMA, les responsables des Orange et Huawei, ainsi qu'avec les directeurs de stratégie et business développement du groupe SOTEC. Avec les responsables de la GCMA, les échanges ont tourné autour de la cinquième génération et du projet RAM. Ces derniers ont exprimé leur volonté d'amener la 5G en RDC, mais au préalable, il faudra d'abord libérer certaines fréquences pour être en mesure d'apporter cette technologie, a indiqué le ministre Kiba Samaliba. La GCMA a proposé les ateliers virtuels et les séances de formation sur les fréquences pour amener les techniciens congolais à plus d'efficacité. Par la suite, Augustin Kiba Samaliba a eu une réunion avec les responsables de la société Orange, avec à sa tête Mme Marianne Brunat, la directrice business développement des infrastructures d'Orange. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité d'augmenter la couverture de la fibre optique en République démocratique du Congo. Le numéro 1 des Pétentic a clôturé ses audiences avec les responsables de Huawei, cette entreprise partenaire de la RDC, qui est déterminée à accompagner les pays en lui fournissant les services de connectivité de qualité en vue de soutenir son économie numérique. La relance de la MIBA est effective depuis la mise à disposition de 5 millions de dollars américains par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, les travaux pour l'installation de la deuxième chaîne de l'usine de traitement du diamant ont bel et bien démarré à la satisfaction du personnel qui renoue avec la paye au guichet des banques. La production a répris à 40 000 carats par jour. Reportage Robert Ndaï. Le programme de relance de la société minière de Bakuanga, mis en place par les comités LUCUSA depuis le 24 juin 2020, produit ses effets. Un programme ambitieux qui devra permettre à la société minière de Bakuanga de remonter progressivement sa production et d'envisager alors la réalisation, à moyen et long terme, nécessaire à son développement et son expansion au regard de la diversité de ses gisements. Pari gagné pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui a décidé de prendre en main le KMIBA en injectant, dans un premier temps, 5 millions de dollars dans la relance de cette société minière. Il s'agit ici d'une priorité pour les chefs de l'État de voir l'ancien poumon économique du Kassaï oriental reprendre ses activités. Chose faite, la MIBA a réhabilité grâce à l'esprit managérial du comité LUCUSA la laverie des dissélés et permettre ainsi à la reprise de l'exploitation. Trois mois de salaire amélioré ont été payés d'affilée au personnel. Les cotisations versées à la Senses pour un montant global de 320 000 dollars américains. L'évacuation de 27 containers de matériel de l'eau Bumbashi en Boujimaï. Achat des engins miniers, trois camions bennes, une pelle et véhicules de chantier. Avec l'arrivée de ces engins, le cumul de la production de diamants à ses jours est de 132 000 carats de diamants dont 52 549 vendus à Dubaï ayant permis la paie de salaire. Bref, le comité LUCUSA a maintenu la paix sociale et a redonné l'espoir aux travailleurs MIBA grâce à l'implication personnelle du président de la République. A Mboujimaï, les travaux pour l'installation de la deuxième chaîne de l'usine de production est en cours et permettra à l'AMIBA d'atteindre 75 000 m3 par heure de production de diamants. Jeudi 8 juillet 2021, organisé par le PNUD à l'intention des médias, a concerné essentiellement ces trois domaines d'intervention, à savoir la promotion de la gouvernance, la transformation économique et la stabilisation et résilience. C'est le représentant du PNUD qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel Poulmad. Reportage, Mamita Bangou. Le PNUD a présenté ce jeudi 8 juillet son programme pays à Kinshasa au cours d'un café de presse. Ce programme s'articule autour de trois domaines d'intervention, comme le dit M. Laurent Boudazigoua, représentant résident du PNUD en RDC. Ça ce sont des témoignages des gouvernants. Où tu t'asseoir avec un gouverneur et tu lui fais savoir, parce que nous gérons une date de données, une base de données des intervénements d'arrivée. Pour sa part, Lucien Touloutime, leader du pilier gouvernance et consolidation de la paix, a évoqué l'appui que le PNUD apporte au niveau institutionnel de la bonne gouvernance et de l'état des droits. De son côté, François Elika, spécialiste et partenariat du PNUD, a à son tour planché sur le travail au sens des renforcements des analyses, des développements, pour soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons structuré cette intervention en trois axes essentiels. C'est que le PNUD intervient en République démocratique du Congo en appuyant les efforts du gouvernement dans le domaine de la promotion de la gouvernance, dans le domaine de la transformation structurelle de l'économie, dans le domaine de la stabilisation et la construction de capacités de résilience. Notons que le budget global de ces programmes est de 400 millions de dollars américains à raison d'environ 150 millions de dollars américains chaque année. C'est la première réunion de la commission femmes, genre famille et enfants de l'Assemblée nationale depuis les dernières mises en place opérées à l'Assemblée nationale. La commission a décidé de prendre en main la vulgarisation et la sensibilisation de lois déjà adoptées sur la condition de la femme et des enfants, ainsi que la promotion du genre. Gudule Boalia. Cette première rencontre de membres de la commission femmes, genre famille et enfants de l'Assemblée nationale avait pour but de mettre en place des stratégies et méthodes pour assurer la sensibilisation, la vulgarisation et l'application des textes déjà adoptés et promulgués, mais aussi le niveau de la promotion du genre en République démocratique du Congo. Les députés nationaux membres de cette commission qui dirige l'honorable Christelle Vanga ont dans leur évaluation constaté les niveaux encore faibles de l'application de quelques lois et qui nécessitent tous un suivi et une vulgarisation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est notamment les cas de lois sur l'état civil, la santé de la femme, le travail des enfants dans les mines, la prostitution des enfants, ainsi que sur la présence des enfants dans les groupes armés. Sur la table de membres de la commission également, les lois sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. La présidente de la commission, Christelle Vanga, ainsi que le membre de cette commission ont élaboré un programme de suivi de loi et projet encore en étude pour assurer une bonne condition sanitaire et une qualité de vie aux femmes et enfants de la République démocratique du Congo. C'est le cas de ce projet de loi sur la création d'un ordre des sages femmes en République démocratique du Congo qui doit être présenté très prochainement. Et nous tenons à vous rappeler que la RTNC va rendre aujourd'hui les derniers hommages à son directeur général Ernest Kabila Ilunga, décédé le 25 juin dernier à Kinshasa. Et le programme se présente comme suit. Lieu, esplanade Maman Angébi de la RTNC, 8h juste mise en place terminée, 8h05, arrivée des directeurs de la RTNC, 8h10, arrivée du président du conseil d'administration, arrivée des mandataires des entreprises et établissements publics, arrivée du directeur général AI de la RTNC, arrivée du secrétaire général à la communication et médias, 8h15, arrivée des membres du gouvernement, 8h20, mot de circonstance du ministre de la communication et médias, mot de la famille, 8h30, témoignage, 9h juste, dépôt des jarbes de fleurs, 9h45, fin de la cérémonie, 10h juste, levée du corps et départ pour l'aéroport international de Njili. Nous vous précisons que l'enterrement est prévu le dimanche 11 juillet à Lubumbashi, dans le Okatanga. Voilà, c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal réalisé par Pesho Moubenga, Emamita Bangoulou, Joël Piangou était à la technique. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501 La situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines. Une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma. J'aime Goma de cœur avec vous. Goma, tout go pour moi. Ne désespérez pas, car nous en tant que Congolais, nous en tant que vos frères, nous sommes avec vous. Goma, me souhaitons dire que c'est la ville à Blum guns. J'aime Goma de cœur avec vous. Je suis réellement de cœur avec vous. Je suis réellement de cœur. Je suis réellement de cœur. Je suis réellement de cœur. Le chemin de l'exorce sépare plusieurs parents de leurs enfants et débute alors la crise de l'éruption. Sans eau, sans nourriture et logé dans une promiscuité indescriptible, plusieurs familles se retrouvent en détresse. Il fallait une assistance. Et aux oreilles de la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, parvenait les crises d'une population en souffrance. Devant l'urgence de la situation, une équipe de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi, en précurseur de la première dame elle-même, est dépêchée à Goma pour parer au plus urgent et accompagner les autorités. L'observatoire volcanologique de Goma est parmi les premiers bénéficiaires. Il reçoit de la fondation des vivres et non-vivres et une grande partie du lot est acheminée à Moujouga, Kaembe, Moubouga et Rouchourou, où des milliers de familles sinistrées ont trouvé refuge. La première dame a continué à suivre de près la situation en attendant la première occasion pour descendre sur Goma. Et c'est aux côtés du président de la République en mission de réconfort que Denise Nyakirouchi Sekedi trouve enfin l'occasion d'établir un contact physique avec ces populations en détresse. Une visite sur le lit du sinistre a permis au couple présidentiel de se faire une idée sur l'ampleur réelle des dégâts. Avant le lancement d'une tournée de solidarité et d'assistance qui va conduire le pouce du chef de l'État dans plusieurs sites. Consciente du travail abattu par le personnel soignant, la première dame visite l'hôpital Kéchéro et l'hôpital général de référence de Véronga et porte assistance à ces blouses blanches qui disposent de leur énergie et temps pour s'occuper des patients. Et pour soulager les zones de santé de la province, deux tonnes et demie de médicaments ont été remis à la division provinciale de la santé du Nord Kivu. Pendant sa visite dans ses formations médicales, la présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi a également fait un arrêt dans les services de maternité et de pédiatrie. La santé des populations est une préoccupation majeure pour la première dame autant que l'éducation. Le réveil du géant Niragongo a transformé plusieurs écoles de Gouma en sites d'hébergement pour sinistrer. Des salles de classe ont vite cédé la place au doctoire et le pupitre utilisé comme bois de chauffage. La cohabitation entre déplacés et élèves perturbe encore plus la reprise de cours, comme ici, à l'école primaire Kanyarouchinya. Au complexe scolaire Moussaï de Kéry-Simbi, la préparation aux épreuves de l'examen d'état devient difficile pour les élèves. Je comprends la difficulté que vous avez pour étudier, vu que vos écoles sont envahies. Vous avez certainement perdu beaucoup de choses dans cette tragédie, je comprends. Mais tenez bon, vous n'avez plus que quelques mois. Un mois, je pense, ou deux, pour terminer. On va quand même parler des bonnes choses, pas seulement des malheurs qui nous sont arrivés. Excellence, c'est un projet de ma fondation. Donc si vous me faites un 98%, il y a des tests à passer et vous pourrez aussi obtenir ces bourses-là. Pour aller à l'étranger, on en a aussi ici à Gouma dans une école. On a envoyé deux enfants qui sont en France et il y en a d'autres qui vont suivre. Donc pourquoi pas vous ? Un début de solution a été trouvé par les autorités pour débarrasser les écoles de ces locataires circonstanciels. Des abris provisoires sont en pleine construction. Ici, nous allons construire mille maisons avec les plans que vous voyez. Ce sera des maisons provisoires, en tol, mais avec bâches tout autour. Une fois que nous terminons, nous attendons d'autres moyens pour aller à la Tiba, à la Tiba. Pour appuyer ces efforts du gouvernement, la fondation Denise Nyakirouchi-Sikidi a remis à quelques établissements scolaires de Gouma des lots importants des bancs métalliques. Stengé Prometa m'a répondu à ses besoins en octroyant aujourd'hui un don de 500 bancs au niveau de la province éducationnelle du Nord Kivouin, qui va se charger de les distribuer dans toutes les écoles qui ont été touchées par ce sinistre. Une autre catégorie d'enfants assistés par l'épouse du chef de l'État est celle séparée de leurs parents après l'éruption du Niiragoumou. Ils ont entre 5 et 12 ans et ont été recueillis dans ce centre social de Kérissimbi. Depuis que l'éruption a eu, et presque chaque fois qu'il y a un mouvement, on ne songe pas surtout aux enfants en situation difficile, qui est de notre mission. Alors nous sommes très heureuses et très contentes de voir la première dame venir nous assister, nous voir et nous assister. Très admiratif du courage dont font preuve les épouses et veuves militaires et policiers, le cortège de solidarité de la première dame de la République a pris la direction du camp militaire Katindo et celui des policiers Mouzenze. Mouzenze ... Privé d'eau potable, c'est qu'on se rend désormais desservi grâce à l'appui de la fondation Denise Nyakiru Tshisekidi, qui a mis à leur disposition des citernes d'eau, en plus de vivres non vivres, pour soulager les familles. ... Sur tout son parcours, Denise Nyakiru a enregistré plusieurs doléances. Se faisant messagère du peuple, elle s'est engagée à mener un plaid'oeil auprès des autorités compétentes, sur certains problèmes lui posés. La tournée de solidarité de la première dame de la République, a soulagé tant soit peu la détresse des sinistrés et population de Goma. ... De retour sur ce plateau, après la deuxième livraison des informations, madame, messieurs, d'une commune à une autre, de retour. Avant de continuer, nous allons passer le relais de l'autre côté, de la direction sportive. Il y a Mimiche, au matou, madame, messieurs, suivez religieusement un faux sport. C'est parti ! Bonjour, amis sportifs, et bienvenue à cet infosport de ce matin, où nous allons commencer par le karaté d'eau. Démarrage ce vendredi 9 juillet 2021, le 25e championnat de karaté d'eau, avec pour objectif permettre au karaté d'eau, d'avoir une place à la présélection nationale. Avant le coup d'envoi des obstinités, le juge arbitre en suivi un séminaire de remise à niveau durant deux jours, au total 33 participants. Plus de détails dans cet élément que nous propose Ali Dabonseil, Fiston Kamunga et Fabrice Kitoko. Suivez. ...le niveau de la 25e édition du championnat national de karaté. La FECACO a organisé un séminaire de remise à niveau à l'intention des juges arbitres. Sous la conduite de maître Onorema Samba, les arbitres venus des différentes provinces ont appris les différentes modifications des règles du jeu. Ah, nous avons appris beaucoup de choses. Tu vois, à chaque compétition, normalement, ça devait précéder par des séminaires pareils pour permettre aux juges, aux arbitres et coachs de savoir ce qui se passe à la compétition. Parce qu'on ne peut pas enfronter une compétition pour savoir les règles du jeu. Et les règles du jeu passent par une formation. Et la formation, c'est que nous sommes entre les sous avec les enseignants à Samba. Nous avons compris beaucoup de choses qui sont dans la compétition. Il faut savoir plus les règles du jeu. Et nous avons des coachs dans le séminaire d'arbitres et de coaching. Et nous avons des coachs, des coachs censés à connaître les règlements pour nous permettre, nous, les arbitres, à faire bien notre travail. En fait, c'est ça. Durant des jours, les hommes en veste ont été soumis à quelques exercices pour associer la théorie à la pratique. Le président de la commission d'arbitrage de l'AFECACO explique ici les grandes lignes de cette formation. À la veille de chaque compétition, nationale ou internationale, il faut des séminaires d'arbitrage. Et aujourd'hui, nous avons notre séminaire d'arbitrage en produit de notre championnat national, de Bukavou, qui aura des juniors, des hommes de 21 et des seniors. Il faut une séminaire d'arbitrage pour mettre les arbitres à jour. Parce que, dernièrement, nous avons suivi les cours en ligne avec la Fédération africaine. Il y a trop de changements. Il faut mettre tous les arbitres à jour pour arbitrer les championnats du vendredi, samedi, dimanche, sans difficulté. La matière est axée, c'est-à-dire les catégories 1, catégories 2, les gestes d'arbitrage, la prononciation, pénalités, les accidents pendant les entraînements, la sécurité des athlètes. On a frôlé presque l'exique de la WKF dans la Fédération mondiale. Les agis pour augmenter le nombre des arbitres au niveau national. Parce que si vous avez des bons arbitres, vous aurez aussi des bons champions. Quand vous n'avez pas de bons arbitres, c'est pitié. Parce que dans l'arbitrage, il y a 80% de la technique du karaté, c'est dans l'arbitrage. Donc, un entraîneur, un athlète doit suivre les séminaires d'arbitrage obligatoires pour augmenter son niveau, de voir les choses sur les tatamis. Au total, 30 juifs arbitres ont pris part à cette école du savoir qui a pour finalité d'éviter d'éventuels cas de contestation décisionnelle durant le 25e championnat national de karaté de doux. Football à présent, Mercato pour mieux aborder la ligue de champions de la CAF et la saison sportive 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada